A quelques milliards de kilomètres d'ici, se trouve une planète, une planète du nom de, euh, de, tu sais c'est celle qui est dans l'espace là, sur cette planète vivrait le Yoshi, n'ayant pas de Yoshi sous la main, ce sera Jérôme qui fera le rôle des Yoshi, le Yoshi est un mammifère terrestre vivant principalement sur l'île des Yoshi, jusque là tout va bien. Ce petit animal omnivore possédant un poids et une taille inconnue peut vivre seul ou en groupe, son pelage peut être de 11 couleurs différentes, bleu foncé, orange, vert, jaune, rose, bleu clair, violet, noir, rouge, blanc ou brun, ce qui ne change en aucun cas sa relation avec ses autres confrères, car le Yoshi n'est pas raciste, contrairement à certaines autres espèces, et ce, même si le Yoshi d'en face est noir. Le système de monarchie des Yoshi n'est pas connu, tout ce que nous savons, c'est qu'un certain Yoshi, utilisant un système dictatorial, se nommant Boshi, c'est juste un Yoshi bleu avec des lunettes, fut le chef des Yoshi pendant un certain temps, une période selon certains dire très minuscule, car ce dernier a vu sa dictature démantelée par un mystérieux Yoshi vert et un certain Mario, nous y reviendrons plus tard. Mais à part ça, on dit que les Yoshi ont toujours vécu en paix et en harmonie sur leur île. Doté de nombreuses facultés, comme le fait de pouvoir avaler ses ennemis afin de pouvoir les digérer et les transformer en oeufs instantanément sortis de son cul, Littéralement, tels les plus grandes scènes de voir de l'internet, grâce à sa langue protactile pouvant aller jusqu'à 2 mètres, ou encore de toujours effectuer du voir avec ses derniers afin d'obtenir des pouvoirs magiques tels que soit un Goku, le Yoshi est un être dangereux, aussi bien pour ses proies que pour ses prédateurs. Le Yoshi's or, de la race des Koopa, oui parce que ça c'est une carapace, serait le dernier Pokémon de sa planète. Oui parce que tu vas pas me faire croire que ça c'est pas un Pokémon, il a des pouvoirs dignes de Naruto et regarde ses oeufs. En plus, il sait juste dire le nom de son espèce et pomme. A titre de comparaison, Pikachu sait juste dire Pikachu, Pipi et Cacara tu sais. Donc maintenant, tu fermes ta gueule. Donc bref, comme je disais, ce serait le seul Pokémon de sa planète, car selon certaines théories, il aurait bouffé les autres Pokémon. N'ayant pas une durée de vie connue, certains scientifiques, lui, estimeraient sa durée de vie entre 10 secondes et 30 ans. Ces espères se sont basées sur les différentes pratiques d'exploitation animale et sur la durée de vie des T-Rex de la préhistoire. Ce dernier étant selon certains, le cousin éloigné du Yoshi's or. D'ailleurs revenons-y aux exploitations de Yoshi. Selon certains dirent, la plus grande exploitation de Yoshi serait dans un pays nommé Royaume Champignon. Le Yoshi serait utilisé comme monture. Grâce à sa carapace pour en faire office de celles, ou encore à ses nombreuses capacités. Notamment celles de pouvoir planer dans les airs quelques secondes, ou encore celles de pouvoir marcher sur les surfaces épineuses, grâce à ses pieds d'une dureté extrême. Oui, parce que tu vas pas me faire croire que ça c'est des bottes, hein. Frère, il n'est avec, je te signale. Il est dans l'oeuf, il a déjà ses bottes. Alors maintenant, tu vas arrêter de faire des fanarts assez douteux, d'accord ? Parce que sinon... Et puis même, Mario aussi, il en a des bottes. Pourtant, il arrive quand même à se faire fiquer le cul sur les petites circulaires de rien du tout, hein, dans leur ETG. Enfin, je sais pas vraiment si le terme exploitation est le bon terme. D'autres personnes affirment que les Yoshis s'y plaisent bien là-bas. Notamment un certain Yoshi, du nom de Yoshi. Bah ils se sont pas fait chier, hein. Ce Yoshi vert, surnommé également Yoshisor Munchakupa, serait le meilleur ami d'un certain Mario. Un homo Nintendonus. Qui l'aurait secouru de son oeuf car il y était prisonnier. Ouais, gros, Yoshi est prématuré. Dès leur premier regard, ils seraient directement devenus amis. Alors je vais pas faire mon rabat-jouin, hein. Mais chez les animaux terriens, ça, ça veut dire que Yoshi prend Mario pour sa mère, hein. Mais bon, après... Hein, voilà. Et à ce qu'il parait, Mario aurait aidé Yoshi à libérer les autres Yoshis de la méchanceté de Bowser. Le roi des Koopas qui crache du feu et qui... Non, non, mais sérieux, là, c'est qui qui m'a écrit ce texte de merde, là ? Je sais bien que c'est pas évident d'écrire un texte sur des extraterrestres qu'on sait même pas si ils... Vraiment, mais quand même, là, c'est... Bon, je continue, mais c'est bien parce que j'aime bien l'argent, hein. D'après certaines personnes, ce Yoshi serait spécial. Il aurait la capacité de parler, marcher sur les murs à 90 degrés, faire du tennis et, une fois mort, certains affirment qu'il pourrait téléporter sa conscience dans un autre oeuf afin de pouvoir renaître. C'est un peu comme Dieu, quoi. Mais, les histoires des Yoshis ne s'arrêtent pas là. Si nous parvenons à aller dans des univers parallèles, nous pourrons voir des Yoshis malades, de différentes couleurs, etc, etc. Mais puisque l'on n'est toujours pas capable d'aller dans des univers parallèles, et ben, je n'en parlerai pas, hein, parce que faut pas abuser non plus. Sous-titrage Société Radio-Canada